Devant une myriade de célébrités d'ici et d'ailleurs, le nouveau film de Denis Arcand, Stardom, a clôturé dimanche le Festival international du film de Cannes. Flash a suivi le réalisateur québécois pendant la journée de cette projection, de sa promenade matinale jusqu'à la réception qui a suivi l'événement. Ça vous va très bien d'être sur la croisette comme ça. Il faut le dire. Bien sûr, ça va très bien. Il n'y a pas de... Vous savez, il n'y a pas de mal à être ici. Je suis tout agréable, il fait beau, il fait chaud. Vous savez que vous voulez que j'aille pour pluguer mon film? Quand j'étais jeune, je suis revenu à Cannes et j'étais là sur le party. Ça, c'est une autre affaire. J'avais des petits films qui n'avaient pas des attachés de presse, des trucs comme ça. Je donnais un ou deux interviews, peut-être un. Puis le reste du temps, bien, j'étais... Je faisais tous les parties de la côte dans les lits, là, le soir, là, comme ça. Ça, c'était vraiment formidable. Bien, je veux dire, c'est autre chose. Là, maintenant, bon, c'est un... Dans les standards canadiens, c'est un assez gros film. Donc, les gens veulent récupérer leur investissement. Donc, en fait, je viens bosser, là, pendant trois jours. C'est 9h le matin jusqu'à 6h le soir. C'est des interviews toute la journée. Hier, on faisait des interviews à une autre plage, plus loin. J'étais avec Jessica, puis... Alors, il y avait déjà des gens, tout un groupe de petits français qui étaient sur un trottoir en haut, qui criaient, Jessica, Jessica, regarde-nous, Jessica, tu es là. Il avait juste vu des flyers de presse, là. Il avait vu une photo, puis il l'avait reconnue, c'était elle. Et déjà, il la considérait. Ils n'ont pas vu le film, ça va prendre qui c'est. Elle était à NDG l'année passée, ce film-là. So that's the famous dress. Here it is. It's beautiful. What is it? C'est un escadar. Même quand les gens ne connaissent pas, les gens soupçonnent qu'on est connu parce qu'on a un tuxedo ou parce qu'on a une carte d'invitation dans les mains. Donc, on se fait traiter un peu comme des stars, même si on ne l'est pas vraiment. Mais moi, tu sais, je suis... Je viens pas ici en tant que star, moi. Moi, je viens ça en tant que voisin. J'habite le Cap d'Antibes. Où sont les vrais stars, alors? Julie, tu es à Cannes depuis combien de temps? Je suis à Cannes depuis vendredi soir. Donc, tu es venue pour tourner pour travailler ou bien pour le plaisir? Je suis venue pour le plaisir, pour le film de Denis Arcand, entre autres. Et pour la première fois de ma vie, je vais monter les marches avec Michel Robiza et Jean-Richard. Donc, on est très excités. Je vais faire la fameuse montée des marches. Oui. Est-ce que tu es nerveux? Oui, absolument. Je suis... Je veux dire, c'est assez avec cette robe. Et puis, je porte des pieds qui sont comme ça. Je vous avoue que la montée des marches, moi, c'est toujours une affaire qui m'intéresse beaucoup. Je me dis toujours qu'il faudrait que quelqu'un monte avec une caméra. Je compte sur toi pour venir me ramasser si je tombe. Je vais être là, je vais être là. Nous sommes en pleine montée des marches du Festival de Cannes. Le film Stardon, le clôture, c'est carrément génial parce qu'on a l'impression d'être aux Oscars, mais on est à Cannes, en France. Première affaire à la montée des marches pour cette clôture, Mila Jovovitch et Laetitia Casta. Vous venez de monter les marches, qu'est-ce que ça fait, là, pour la première fois, Julie? Ah, mais ça fait, Julie, Julie, Julie! Donc, je ne pensais pas que personne allait me reconnaître. Je vais monter les marches, il n'y a personne qui va m'appeler, donc je suis contente, ils m'ont reconnu. Et bien sûr, Catherine Deneuve, une habituée du Festival. Et finalement, Denis Arcand monte les marches pour la troisième fois au Festival de Cannes. M. Besson, s'il vous plaît, pour la Télévision canadienne, s'il vous plaît, deux secondes, bonsoir. Avez-vous aimé le film? Bonsoir! Denis? Tu sors de la projection, comment s'il s'est passé? Très bien. Il n'y a personne qui nous a bouillé de tomates, comme vous voyez là. Mon accès d'eau est encore propre, donc on a survécu. L'étudiant vient me voir de ce conte. Alors, est-ce que tu as aimé le film? Écoute, c'était vachement intéressant, parce que c'est vrai qu'en général, les journalistes, ce qu'ils veulent, c'est entendre tout ça, tous ces gossips, toutes ces choses-là, et ça se passe. Ça se passe dans ce milieu, il y a des choses qui se passent comme ça. Moi, je me bats, pour le contraire, et pour montrer une autre image de tout ça. C'est content que le réalisateur Denis Arcand dénonce tout ça? Absolument, absolument. Mais en même temps, c'est dur. A l'inverse pour moi, des fois, de dire que je ne suis pas comme ça. Les gens, c'est ce qu'ils imaginent dans leur tête, donc il va y avoir encore plus de travail. Mais j'y arriverai. Merci beaucoup. Le festival est terminé. Quel est ton meilleur souvenir du festival? Un meilleur, il n'y en a pas tout. Le film de Lars Montrier. Est-ce que tu as fait la fête beaucoup? C'était beaucoup de travail. Merci. Au revoir. Tout simplement splendide, ta robe vient de qui? La robe vient de chez Chanel. Bien sûr. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Là, tu es révélée au monde entier. On te connaît maintenant. Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait peur? Non, non, ça ne me fait pas peur. Mais c'est juste qu'il y a plein de gens qui viennent me voir et qui disent, oh, tu étais très bien dans le film. Non, non, non. Puis je suis comme, ouais, tu dis ça parce que je suis là. Mais après, tes amis, qu'est-ce que tu vas dire? On ne sait jamais. Est-ce qu'on t'a déjà offert un autre contrat, un autre film? C'est ce soir que ça doit se passer. Non, ouais, c'est ça, j'attends. Je ne sais pas. Au retour.